... Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation sur le jeu Brawlhalla. Donc, Brawlhalla, qu'est-ce que c'est ? C'est un Smash Bros, comme le jeu indique son nom, Smash Bros, Super Smash Bros, Smash Bros Brawl, il y a eu. Donc voilà, quand vous vous connectez tous les jours, le jeu vous donne des sous, des sous bonus, de la monnaie du jeu, donc des golds. Donc, vous pouvez apercevoir là que vous avez un bonus de 150 pour le troisième jour, le quatrième jour c'est 200, le cinquième jour c'est 250, et le sixième jour vous revenez ici. Donc ça fait 50, septième jour, huitième jour, neuvième jour, dixième jour. En ce moment, vous avez 250 de bonus en plus, en plus des 50, des 100, des 150, des 200, des 250. Ça va dépendre de... Comment on appelle ça ? De quand reste la promotion ? Enfin, la... Ouais. Vous avez... Vous avez... On va commencer ici. Des fois, les infos se mettent comme ça, comme ceci, je veux dire, avec les news de... Qu'est-ce que le jeu a rajouté ? En fait, là, on est encore sous le coup de la Saint-Valentin. Donc, avec l'arrivée de nouveaux bonhommes, tout ce qu'ils mettent à jour et tout ça. Et je vais vous montrer tout de suite. On va aller dans le store. Feature, donc. Vous pouvez avoir des costumes pour vos persos. Avec des skins d'armes. Voilà. Et... Ceux-là... Tous ceux-là qui sont dans le magasin. Enfin, ça, c'est les news, machin. Avec les promotions et tout ça. Mais tout ce qui est dans le magasin, à part dans les jambes, mais tout ce qui est dans le magasin, sont payables avec la monnaie, avec de la... des vrais sous, qu'il faut transformer en mammouth point. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, pour 5 euros, vous avez 100 mammouths. Pour 10 euros, vous avez 200 mammouths plus 10... Donc, 210 mammouths. Ainsi de suite. Et ça monte jusqu'à 50 euros. Comme vous pouvez le voir ici. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais acheté. Et voici l'argent que j'ai gagné en jeu. Quand vous faites... Donc, quand vous connectez tous les jours. Quand vous faites des combats. Je vais vous montrer tout ça, de toute façon. Quand vous avez des niveaux. Donc, pour l'instant, on va rester dans la boutique. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, les légendes. Tout ça, c'est les... En fait, tout ça, c'est les personnages jouables dans le jeu. Donc, vous avez... Chaque personnage a deux armes. Baudvar, à la masse et à l'épée. Cassidy, elle, c'est pistolet, une masse. Et ainsi de suite. Lui, c'est une longue lance et une lance. Elle, c'est une lance et deux crochets. Ils ont tous leur double. Mais souvent, c'est... En tout, je crois qu'il y a des masses. Hache, lance, pistolet, arc, épée. Et les lames. Des lames que tu as sur tes mains. Et puis... Ça a l'air d'être tout. Des lances et des lances un peu bizarres. Donc là, vous avez les personnages. Plus ou moins, vous voyez que les prix sont plus ou moins... Là, ça commence à 2300. Après, ça passe à 3900. 5400. Jusqu'à... Celui-là, c'est le nouveau. Qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps. Lui, il a arc, épée. Et il est à 5400. Moi, j'ai acheté que ce personnage-là. Vous avez des skins pour les persos. Ça, c'est pour mon perso. Ça aussi. Ça aussi. Donc, vous voyez, toujours avec... Le skin... Le skin d'armes. Ils ont tous des skins différents. Il y en a pour tous les goûts. Je fais un peu le tour vite fait. Même le nouveau, il a eu des skins. Les items skins. Vous pouvez acheter des épées, des... Des lames. Des lances. Des haches. Des arcs. Aussi, une hache qui est pas mal. Les toutes. Bon, c'est... Nous, on a celle-ci de base. C'est le truc de victoire. Et c'est ce que vous pouvez faire en... Pour chambrer. Je pense. Je vous fais tout voir. Voilà. Pardon. Alors ça, c'est des bonhommes. C'est eux qui nous... Qui nous amènent la première fois. Et quand on tombe dans le trou, Qui nous ramènent. Pareil. Nous, on a celui-là de base. Je ne l'ai pas acheté. Et vous pouvez... Moi, j'aurais bien voulu acheter celui-là, Mais ça m'embête de mettre des vrais sous. Oui, le jeu, c'est un free-to-play en fait. Mais c'est pas un pay-to-win. C'est pas parce que vous achetez un skin d'armes Que cette arme sera plus forte. Ça, c'est tous les costumes Qui sont de... Comment on appelle ça ? De la promotion de la Saint-Valentin. Qui sont achetables avec des vrais sous. Enfin, avec des golds. L'argent du jeu. Mais qui sont... Pour moi, je trouve très moches. Et ça, c'est... Ça, je l'ai débloqué en fait. Au bout d'un certain niveau. La couleur toute blanche. Pardon. A 10 000. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, ici, vous pouvez revendre votre bonhomme. On vous rend vos sous. Vous avez des niveaux. Voici, donc 16. Quand j'aurai mon niveau, je vais avoir 120 golds. Ça, c'est le niveau du 1v1. En ranked. Et ça, c'est les niveaux du 2v2. Parce que vous pouvez faire du 2v2. 2v2 qui, attention, c'est du... Donc, ça sera du 2 contre 2. Mais vous pouvez vous taper. Il y a du... Comme on peut appeler ça, Il y a du friendly fire. Donc, il faut faire attention De ne pas envoyer ses potes dans le trou. Ça, c'est des petits trucs qu'on peut avoir. Je ne sais pas c'est quoi. Mais voilà. Les légendes. Voici tout ce qu'on peut avoir. Moi, j'en ai qu'une. Et je vous rassure. Vous, même si vous n'avez pas d'argent au début, Vous pouvez... Serveur. Europe. Et tout ça, c'est vos replays. Et... Comment on appelle ça ? Tac, tac. Main menu. Je vais vous montrer. Attendez, je n'ai pas fini. Je vais vous montrer en haut. Donc, là, des notifications. Tous les jours, vous avez des sous. Parce que vous avez des missions à faire. Genre, il faut prendre... Terros. Ou Orion. Soit vous gagnez un match avec un des persos. Soit vous faites... Donc, vous perdez... Enfin, vous faites deux matchs avec un des persos. Et vous avez 135 gold. C'est à faire tous les jours. Donc, ça permet d'avoir un peu de sous. Ça, c'est la liste d'amis. Ça, c'est le lobby. Ça, c'est les clans qui vont bientôt arriver. Et là, c'est les options. Donc, avec la musique, le volume du son, la fenêtre. Les noms, les contrôles, tout ça. Là, donc, vous voyez, à tous les... Je ne sais pas... Je dirais toutes les semaines, vous avez... Une... Pas une... J'allais dire une flopée, mais vous avez une... Vous avez des persos. En prêt. Donc, cette semaine, c'est Cassidy, Orion, Lord Vrax. Atori, je ne pense pas, vu que c'est mon personnage que j'ai acheté. Terros. Azuri. Et Koji. Et puis ça, c'est les choses irréatables. Ça, c'est pour jouer à quatre. Contre des CPU, ou si vous voulez mettre des... Je regarde. Ouais, c'est si vous voulez vous entraîner, en fait. Petit coup, je peux... Voilà. Single player. Donc, vous avez les tournois. J'en ai fait qu'une fois avec... Cire, 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 Lant, quand il était dispo, tout au début, pour tester. Apparemment. Vous avez le Versus Bot. Pareil. Voilà. Et vous avez le Training Mode. Dans Training Mode, je vais vous montrer, avec Atori. Vous pouvez choisir la couleur. que vous voulez. Vous avez toutes les couleurs de débloquer. Même la fameuse couleur qui me coûte 10 000. Ou sinon, c'est celle-là que je peux débloquer. Il y a la couleur de Saint-Valentin. Et ça, c'est la couleur d'origine. Vous pouvez choisir le Skin. Qui sont à vendre. Vous pouvez choisir le Skin d'Arme. Vous pouvez choisir le 2ème Skin d'Arme. Et ici, vous pouvez choisir ce qu'ils appellent les Strange. Alors donc, de base, vous avez le numéro 1. Donc ça, c'est les stats de base de votre perso. Vous pouvez les faire évoluer. Enfin, changer. Pas évoluer, changer. Soit vous voulez combattre plus... Vous voulez être plus mobile pour le 3. Peu plus équilibré pour le 4. Chose que j'aime un peu plus. Le 5, c'est porté sur la vitesse et sur les grosses attaques. Mais vous avez moins de vie. Et vous frappez moins fort. Pareil, elle n'a pas beaucoup de vie de base. Elle a 4. Comparé à d'autres. Moi, souvent, je prends lui. Ouais, je prends lui. Comme ça, au moins, j'ai un peu plus de vie. Parce que... C'est pas évident. Vous avez le mode online. Donc, vous choisissez un perso. Vous combattez. Et c'est tout. Vous avez le custom. Donc, avec des choses bien précises. Voilà. John Game Room. Le mec public game. Vous pouvez regarder des matchs. Voilà. Et vous avez le fameux Ranked. Pour faire du 1v1. Ou du 2v2. Et ici, c'est pour rejoindre une partie. Si un ami, vous, crée une partie en 2v2, il aura un code. Et il peut voir le code. Et vous le donner pour que vous puissiez le rentrer. Et le rejoindre. Je vais aller en training mode. Nous allons prendre Hattori. Tac. On va changer son skin. On va prendre celui-là. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Les stages. Alors, vous avez des stages. Ils ont fait des stages un peu différents l'un de l'autre. Vous avez des stages un peu petits. Des fois, avec celui-ci. Que je trouve à 4, c'est assez galère. Vous avez des stages comme celui-là. 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 Celui-ci, je crois. Celui-ci. Je suis pas sûr. Qui bouge, en fait. Avec des trucs qui... Des plateformes qui sont sur le côté. Se lèvent. Descendent. Là, ça, ça bouge. Ça descend. Ça, ça remonte, je crois. On va prendre ce stage-là. Je vais vous montrer. Contre Scarlett. Je vais vous montrer les coups de base. Donc, ça se passe comme ça. Vous avez une, deux, trois. Trois sauts. Mais attention. Vous avez trois sauts quand vous êtes en l'air. Dès que vous touchez le sol, vous avez vos trois sauts. Donc, c'est pour ça. Des fois, il faut faire des techniques. Voilà. Si vous touchez le côté, vous glissez. Vous pouvez toujours jouer avec ça. Donc, vous pouvez faire une, deux, trois. Vous mettre là. Une, deux, trois. Vu que vous avez touché un sol, vous êtes reparti. Donc, vous avez les points de base. Ça, c'est l'esquive. Donc, les points de base. Avec le coup sans toucher à l'analogique. Le coup en faisant analogique bas. Le coup en faisant avant. Vous avez des petits pièges comme ça. Une petite mine. Vous avez des boules chargées. Après, vous avez les gros. Donc, vous avez le coup normal et les coups gros. Donc, les coups gros que vous pouvez retenir. Donc, ça, c'est sur place. Ça, c'est retenu. Ça, c'est avec bas. Ça, c'est avec bas retenu. Et ça, c'est en avançant. Et ça, c'est en avançant retenu. Après, vous voyez que vous avez vos armes. Donc, là, j'ai eu mon épée. Avec coup de base. Ça veut dire sans toucher à l'analogique. Ou même, voilà. Ça, c'est quand j'avance. Voilà. Coup avec avancé. Et coup bas. Avec bas. Voilà. Vous voyez ? Ça fait un coup. Mais en fait, elle en fait deux. Voilà. Et coup avancé. Voilà. Maintenant, avec les gros coups. Donc, ça, c'est mon coup de base. Gros coup de base. Voilà. Coup avec bas. Toujours, vos coups, vous pouvez les charger. Les gros coups, comme je vous dis, vous pouvez les charger. Et le coup avec avancé. Donc là, vous voyez, en haut à droite, vous avez les vies. Et vous avez la barre de vie. Qui est blanche. Au début. Après, elle jaunit. Elle devient jaune. Après, elle devient un peu orangée. Rouge. Et puis, plus vous approchez du rouge, plus, quand on va vous envoyer, ou quand on va vous taper, vous voyez là, elle ne va pas loin. Elle est devenue jaune. Donc, je vais la propulser. Elle va aller un peu plus loin. Et là, elle devient un peu rouge. Et vous voyez qu'elle va un peu plus loin. Et là, donc, vous prenez des coups qui sont multipliés. Enfin, pas pour moi, pour vous. En tant que défense. Après, je vais passer à la deuxième arme. Qui est la lance. Pour mon bonhomme. Donc, coup normal. Voilà. Coup avec bas. Et coup en avançant. Avec les gros coups, ça fait coup de base. Vous notez qu'ils sont complètement différents de l'épée. Donc, c'est à vous de gérer vos armes avec bas. Je les trouve classe. Et en avançant. Toujours, avec les gros coups, vous pouvez les charger. Et ils font plus mal. Après, vous avez les coups, voilà. En l'air. En descendant. Ça, c'est avec les gros coups. Sinon, ça, c'est avec les coups normal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous avez un bouton pour esquiver. Donc, pendant une microseconde, enfin, pas de microseconde, mais un petit moment, hop ! Si la personne vous jette une boule, ou un truc, voilà. Et vous avez le bouton pour jeter vos armes. et vous avez des petits pièges comme ça qui vous sont donnés. J'adore faire ça. Poser un petit piège, machin. Et vous avez ça. La corne. Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a plus d'armes, où la personne s'amuse à prendre les armes et les jeter, vous appuyez sur la corne, ça lui met un coup, s'il se le prend, et ça vous apporte une arme. Au hasard, bien entendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Après, il y a des petites techniques. Voilà, comme ça. Ça, c'est les techniques avec... avec les différentes armes. Après, ça, c'est le gravity cancel. Voilà, voilà. Les jeux sont toutes sympas. Voilà. Vous voyez qu'on vous foirait. ça ne pardonne pas. Donc, vous avez différents modes de... Comment on peut appeler ça ? De match. Enfin, à part en... en ranked. En line, ça peut être avec le temps. Donc, vous faites des points quand vous balancez quelqu'un dehors, machin, tout ça. Et si la personne ne balance personne, Vous voyez, là-bas, elle est déjà à moins 4. Euh, moins 3, pardon. C'est parce que je lui ai tué... Enfin, je lui ai enlevé de la vie. Et en plus, je le... Elle a tué personne. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais vous montrer ce que ça donne en line. Donc, euh... Je vous dis pas... Euh... Et puis, vous... Euh... Et je viens de voir ça, ça tombe bien. Et vous avez, pour chaque bonhomme, ici, chaque bonhomme a une barre d'XP. Et en fait, les barres d'XP, ça permet de débloquer soit des couleurs, soit des... 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 Des stands, des strands, je sais plus comment ça s'appelle ça. Pour changer les barres. Mais sauf que... Bah, on peut pas les changer. En mode online, on peut pas. Et donc... Voilà. Donc, là, vous voyez que ça va être par le time, un match de 4 minutes. Et y'a pas de team. Apparemment, on peut... On peut changer, hein. On peut choisir le serveur. Public ou private. Les amis, machin. Donc, on va prendre Hattori. Et on est parti. Alors ça, c'est des bots. Pour l'instant. C'est une petite phase de transition. Donc, Terros, Koji, et Kassidy. Et on est chacun pour sa peau. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, dans la tête à Terros. Terros qui... qui fait très mal. Soit disant, en passant. Non mais dis-donc. Allez, une double. Ah bah voilà ça je préfère Oh ma fait mal Ah non Allez on remonte J'ai fait trop de saut dans les airs Ah je suis déçu Oh ça c'est debout Allez toi t'es parti Tu reviendras plus Oh oui ils m'ont fait perdre mon arme Oh la la non non mais tu peux me lâcher toi Allez ça c'est bon Ah c'était grillé Mais je m'en sors bien Ah c'est ici que j'ai fini Donc le petit mode online comme ça c'est bien C'est pour se faire C'est quel journalier Elle commence à être relou lui avec son arc C'est bon je l'ai attraper Allez toi t'es parti Oh Terros m'a fait mal Terros m'a fait très très mal Combien il reste 40 secondes Donc il y a les deux Et là C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ce n'est pas C'est bon et j'ai gagné messieurs dames donc vous voyez les scores score 11,3,0,1 j'ai fait 7 KO, j'ai fait 3 fails enfin je sais pas c'est quoi donc voilà et puis vous voyez que ma barre elle monte courante mission et en fait ma barre en haut à gauche à monter aussi, j'ai pris un level donc je vais vous montrer alors ça c'est la partie classée, c'est du 1v1 je suis dans la ligue ici, dans la ligue de bronze à force de faire des combats en gagné, vous gagnez des points qui vous font monter des petites barres et quand toutes les petites barres sont remplies vous passez dans la ligue suivante qui est la ligue argent comme vous avez pu le voir dans le 2v2 et quand vous perdez ça vous élève des points donc les barres peuvent disparaître donc il faut faire attention donc on est parti on va bien voir là il y a 4 pour c'est des bottes, pour faire patienter et là je suis contre Teros qui est à 11,90 je suis à 12,12 et le petit stage comme que j'aime pas il faut faire attention avec Teros parce que Teros c'est un sacré c'est un sacré cogneur oh il m'a eu et non moi j'esquive après je me mets là oh non je l'ai fait trop tard d'habitude je fais ça et quand le mec essaye de revenir et là il va vouloir me la faire à l'envers non 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 allez va t'en ah j'ai pas réussi on peut on peut récupérer quand quelqu'un vous envoie une boule mais mais c'est et voilà tu t'es pris ta mine mais c'est très dur il faut voir le timing il faut oh la la c'est pas bon ça il m'a touché c'est pas bon ça ah allez va t'en reste là bas ah t'es mort et ici ça marche par vie donc oh c'est beau ça on peut charger oh c'est beau ça et non ça s'appelle esquiver oui ce coup là oui ce coup là j'aime bien parce que ça attrape ah j'ai pas passé il y a pas passé oh la la elle est belle une vie chacun oh lui il est presque mort oh la la je l'ai fait trop tard ah et t'es mort et voilà j'ai gagné 15 et hop nouvelle couleur et ça vous donne un peu d'argent et oui oui et ah oui j'avais oublié de vous dire aussi ça vient de me revenir mais je fais pas vraiment attention à ça si par exemple en fait ça se cumule pendant 3 jours ça veut dire qu'aujourd'hui c'est ces 2 là si vous les faites pas demain ça va être 2 autres et vous dites tiens je vais les faire aujourd'hui donc ça va vous allez faire votre les bonhommes qui vous ont choisi et une fois que vous les aurez fait hop ça va vous remettre ceux là ceux du jour avant vous allez les faire et par exemple vous en avez loupé 3 donc vous allez faire le 3ème et après il n'y en aura plus mais le lendemain vous aurez 1 seulement et donc ça c'est cool parce que si vous si vous jouez pas tous les jours pour X et Horaison le travail voilà la vie de tous les jours j'ai envie de dire et ben ça comment dire et ben hop vous pouvez vous perdez vous vous avez rien perdu vous avez un descriptif avec on voit leurs deux armes sûrement une sorte d'histoire où ça doit voilà raconter des trucs de tous les persos du jeu vous pouvez noter que il y en a pas mal et le jeu est en bêta encore c'est un free to play bêta mais vous voyez il y a toutes les armes donc lui lance marteau ah tiens ils ont fait voir deux fois la lance la lance l'épée l'épée donc voilà c'est Roland Cassidy avec avec c'est cette lance là que je vous dis qui est assez bizarre celle qui l'a lui aussi là c'est des lances bizarres en fait qui projettent du feu machin mais elle fait extrêmement mal quand on se s'en servait mais j'aime pas trop lui il a pistolet épée elle est pistolet et je sais plus quoi des lames je crois lui il a des lames et un marteau si je me souviens bien lui pistolet et lames hache et marteau je crois brine j'aime bien aussi lance et je ne sais plus quoi lui c'est griffe et épée c'est pareil que les lames pistolet et hache lame voilà donc c'est lame là plus arc lui il a hache et arc et lui il a arc et épée donc j'ai essayé un peu tout avant de trouver et j'aime ce que j'aime bien c'est l'épée et la lance et j'ai trouvé qu'à Toril ça le faisait avec ses techniques par contre c'est pas parce qu'elle elle a une lance et qu'elle elle a une lance qui font tous les deux la même technique c'est chaque personnage a ses propres techniques donc ça c'est cool c'est pas parce que tous les personnages ont une lance qui vont faire exactement les mêmes techniques ben voilà je pense que j'ai fait un peu le tour ça c'est ça c'est pour faire des reports s'il y a des bugs voilà je ne vous conseille que trop de prendre ce jeu qui est sur Steam gratuit je dis bien vous avez une version gratuite donc vous avez aucun perso mais vous on vous les prête comme je vous l'ai dit toutes les semaines on vous prête des bonhommes à force vous faites de la thune vous allez dans le magasin ici vous faites de la thune vous allez dans le magasin où vous achetez votre bonhomme que vous voulez sinon vous avez un qui est payant à 15 euros je crois si je ne dis pas de bêtises qui vous donne une grosse partie des bonhommes avec un peu de de mammoth coin donc la monnaie du jeu voilà et sinon après vous en avez une note à 100 euros je crois que j'ai vu ou une connerie comme ça avec tous les persos et un skin un skin comment on appelle ça exclusif pour un perso et plein de mammoth coin jouera à 400 ou un truc comme ça donc voilà donc j'ai fait le tour n'hésitez pas à demander plus d'informations dans les commentaires si vous en avez et puis je vous dis à bientôt online on ne sait jamais et sur ce à ciao les amis